Hello mes chers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous embarque dans une petite aventure car je dois construire 3 parcelles pour accueillir 3 nouveaux villageois sur mon île. Si ça t'intéresse, je te laisse avec la suite de la vidéo en espérant qu'elle te plaira. Comme d'habitude, monsieur Tom Nook nous accueille et il nous parle de sa matinée, il nous explique s'il y a du neuf ou pas mais en l'occurrence il n'y a jamais rien d'exceptionnel. Donc voilà, tu es un petit peu obligé de subir ce que Marie ou Tom Nook te dit, ça dépend un petit peu où tu te situes dans le jeu car au début c'est Tom Nook qui t'accueille et ensuite ça va être Marie qui va blablater. Bref, direction le bureau des résidents pour voir ce que Tom Nook va nous dire. Comme dans le début du jeu, nous n'avons pas du tout de pont, on est vraiment bloqué sur une petite partie de notre île et pour la suite il va falloir fabriquer du coup une perche pour pouvoir traverser d'un endroit à un autre. Et ensuite il va te proposer de construire un pont et là c'est le moment. Là t'es super content, t'as plus besoin de ta perche. Comme d'habitude pour la fabrication, on utilise l'établi de Tom Nook et on se met au travail. Pour ce pont, tu auras besoin de l'eau de piquet tronc, donc il en faudra 4, il te faudra de l'argile et des pierres. Comme j'ai de la chance, j'ai une petite invitée qui m'a déposé soigneusement des pierres, des matériaux, enfin plein de ressources. Et comme ça je suis vraiment tranquille, par rapport à ça j'aurais juste à fabriquer les 4 piquets en tronc et ça c'est vraiment génial. Alors vraiment Sabrina si tu passes par là, vraiment gros big up à toi, merci beaucoup du fond du coeur. Je fais un saut dans ma maison pour récupérer les matériaux dont j'aurais besoin pour ce kit de pont. Et je vais récupérer tous les bouts de bois que j'ai laissés par terre. Ah et si vous voyez ce genre de petit faisceau qui vient de la terre, c'est tout simplement pour fabriquer un arbre à clochette. Mais pas nécessairement, vous pouvez juste récupérer l'argent qui vient du sol, ça permet de remplir un petit peu son porte-monnaie on va dire. Ou si vous préférez faire un arbre à clochette, mais attention si vous secouez les clochettes de cet arbre là, vous n'aurez plus du tout de repousse de clochette de la part de cet arbre là. Malheureusement c'est éphémère et ça ne dure qu'une seule fois, donc il vaut mieux ne pas les secouer, ça fait assez joli. A moins que vous êtes en gros manque de clochettes et à ce moment là vous récupérez les trois sacs de clochettes qu'il y a sur l'arbre. Bref, j'ai tous les matériaux nécessaires normalement et maintenant je vais pouvoir fabriquer ce fameux pont. Et je crois que j'ai même un petit peu plus, comme ça je vais pouvoir fabriquer mon propre kit d'établis et ne plus emprunter celui de Tom Nook. Ensuite il nous fallait quatre lots de piquets troncs, donc c'est parti pour en fabriquer quatre et pouvoir construire notre petit pont. J'ai à présent mon kit de pont et on va pouvoir choisir un bel emplacement pour mettre ce petit pont. Donc je pensais le mettre dans le coin mais ça n'a pas marché, donc je ne me suis pas trop cassé la tête sur ça et je l'ai mis en face et au final ça va très bien. En sachant que je le rappelle, mais vous pouvez toujours déplacer vos ponts, vos rampes, à part les bâtiments de base, le bureau des résidents, le ponton d'admiral et l'aéroport. Votre pont sera construit dès le lendemain, pour cette fois-ci c'est gratuit mais il y a toujours eu la main d'oeuvre parce qu'on a quand même récolté du bois, des pierres et de l'argile. Mais ce sera seulement, je pense, la seule fois que vous aurez quelque chose de gratuit de la part de Tom Nook. Donc maintenant il nous dit de construire trois kits d'habitation, donc c'est pour les trois villageois, vos futurs villageois du coup. Et pour cela, comme vous vous en doutez bien, il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériaux car construire des parcelles, ce n'est pas tout. Car en fait, il va falloir construire du coup les parcelles mais en plus de ça, il faut construire des objets pour chacune des passerelles et il faut au total six objets en tout. Donc il va falloir un paquet de matériaux et pour cela, il va falloir prendre du coup des tickets My Snook pour pouvoir aller sur d'autres îles car malheureusement sur notre île, il y a vraiment peu de ressources. On a vite fait le tour. Au total, je crois que je suis allée sur au moins trois, quatre îles mais rassurez-vous, je n'ai pas tout filmé, j'ai essayé vraiment de raccourcir au maximum. En dessous, je pense que ce montage m'aura duré plus de deux heures et j'ai vachement bien réussi à le couper. Je suis plutôt fière, je vous avouerai, car c'est vrai que j'ai cru que je n'allais jamais y arriver pour ce montage-là, vraiment. C'est tout simple, en vrai, il y a juste trois kits d'installation à faire pour les trois parcelles mais franchement, c'était du gros boulot. Il me reste la troisième parcelle à construire et ensuite, je vais tout noter sur un bout de papier parce que bon, à chaque fois, remontrer l'écran pour voir quel matériau prendre pour tel objet, c'est un petit peu agaçant, je comprendrais. Donc, j'ai tout noté sur un bout de papier, ne vous inquiétez pas. Grâce au ticket maïsneux qu'on va pouvoir prendre l'avion et récupérer pas mal de matériaux sur les autres îles. J'installe ma troisième parcelle et je vais commencer à regarder quel objet a besoin de telle ressource et pour le premier objet, j'ai besoin de l'eau de pomme. Donc, je vais aller secouer tous les pommiers de mon île. Comme ça, je ne perds aucune ressource sur mon île. De toute façon, je crois qu'il y en a un petit peu partout. Il restait du bois justement par terre, donc tant mieux. Je vais pouvoir les récupérer et m'en servir pour la première parcelle. J'ai maintenant tous mes matériaux à ma disposition, enfin tous. Pour la première parcelle, du moins le premier objet. Et du coup, je vais pouvoir les fabriquer. Pour les objets à l'intérieur, c'est tout simple. Vous avez juste à déposer et à confirmer. Et pour les objets de l'extérieur, vous devez déposer les objets juste devant. Mais pas les poser en mode les lâcher, mais les déposer en vrai objet. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Avant d'oublier et de m'éparpiller, je vais quand même aller chercher mes tickets My Snook parce que c'est quand même la base pour ce genre d'iscursion, entre guillemets. Avant de partir, je vais quand même aller chercher mes tickets My Snook. En excursion, je vous conseille de vider vos poches au maximum, mais de garder uniquement les outils nécessaires que vous aurez besoin, par exemple la hache ou la pelle. Comme ça, vous ne vous encombrez pas pour rien et comme ça, vous aurez de la place et vous pourrez prendre un maximum de matériaux qui vous seront nécessaires pour la fabrication de vos objets. Si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de prendre tout ce qu'il y a sur l'île, que ce soit vraiment n'importe quoi, les branches, les pommes, les fleurs, les pierres. Bref, tout ce que vous voyez, vous prenez car même si vous n'avez pas forcément besoin tout de suite de cet élément-là, vous en aurez besoin au fur et à mesure du jeu. Et c'est toujours utile d'en avoir et de ne pas gaspiller du coup votre ticket My Snook pour rien, si je puis dire. J'ai pris tout ce qu'il y avait de nécessaire sur la première île et maintenant on va passer à la seconde et ainsi de suite. Si votre hache se casse comme moi, ne vous inquiétez pas, il y a Rodriguez, il me semble qu'il s'appelle comme ça, le petit oisal qui vous a gentiment mené jusqu'ici et vous proposera des outils mais en échange de My Snook. Décidément, je n'ai pas de chance, je n'ai plus de hache et je me fais crever les yeux. Franchement, ça si c'est pas le destin, alors déjà je me fais crever les yeux donc il me manque un oeil en moins, je vois que d'un oeil et ma hache qui se casse donc ça veut dire je ne dois plus travailler pour Tom Nook, est-ce que c'est bon ? Comme vous pouvez le voir, j'ai vachement avancé du coup pour pas vous faire perdre du temps et que ce soit pas vraiment ennuyant pour vous. Et ça y est, j'ai déposé le dernier objet, je suis vraiment trop contente. On a réussi ce défi en une vidéo, c'est vraiment trop bien. Donc là je vais parler à Tom Nook et il va me dire de me reposer car j'ai assez travaillé, enfin ! Il me laisse tranquille, n'est-ce pas magnifique ? Donc après cette étape, normalement si tout se passe bien pour vous, il y a des habitants qui viennent sur votre île. Donc vous pouvez les choisir, je sais pas si vous avez fait attention mais quand vous allez sur des îles et que vous n'avez pas encore tous les habitants, vous verrez des villageois sur les îles avec les maïzenouks et vous pouvez leur parler mais attention à ne pas leur parler directement s'ils ne vous plaisent pas car il n'y a pas de retour en arrière. Un habitant vient sur votre île, donc la parcelle numéro 1, ensuite le deuxième jour ce sera pour la parcelle numéro 2 et le troisième jour ce sera la parcelle numéro 3. Et quand vous aurez avancé de ces trois jours-là, vous aurez le bureau des résidents qui se rénove et vous aurez enfin la mairie et vous n'aurez plus la tente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi ça m'a permis d'avancer mon île et comme ça je vais pouvoir vous proposer d'autres choses. Et également je vais pouvoir vous montrer quelques codes oniriques que je prévois de faire dans la prochaine vidéo car du coup j'ai les trois nouveaux habitants qui sont sur mon île actuellement car je tourne la vidéo il y a un petit moment de ça. Et vu que maintenant j'ai les trois habitants, je vais pouvoir rêver d'un nouveau code onirique. Si vous ne connaissez pas les codes oniriques, ce sera l'occasion pour vous de la découvrir dans la future vidéo. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ! Ciao ! Ciao !